Musique Chapitre 14 Célène détailla la créature qui avait surgi au milieu du bain. Elle ressemblait à une sorte de tortue, mais ses pattes se terminaient en appendices s'apparentant à des algues. Sa bouche s'élargit encore et des dents nombreuses et effilées apparurent lorsqu'elle explosa d'un rire méchant. Ah 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 ! N'essayez pas de vous débattre ! Le mot écrit sur ce parchemin est paralysé ! Vous ne pouvez plus rien faire ! Célène contempla Sténa, immobile contre le bord du bassin, un papier collé sur le visage, avec une calligraphie à l'encre noire comme elle en avait vu depuis qu'elle était arrivée en Asie. Celle-ci devait être magique car Sténa, d'habitude prompte à lever son bandeau, ne réagissait pas. Elle semblait paralysée. Curieusement, Célène ne se sentait pas affectée. Comme des dizaines de voyageurs avant vous ! Moi et mon frère allons vous faire bouillir dans ces bains et vous dévorez ! Discrètement, Célène s'essaya à bouger ses orteils, sans difficulté. Elle acquit alors la certitude que le sort qu'on leur avait jeté ne fonctionnait pas sur elle. Elle se demanda ce qu'il advenait des autres en ce moment précis dans le bassin des créatures mâles. Étaient-ils eux aussi paralysés ? Et si elle seule avait résisté au charme, allait-elle devoir faire quelque chose ? Cette créature l'effrayait. La peur inhiba sa réaction plutôt que la magie totalement inefficace sur elle. Dans le bassin des créatures mâles, Anorine et le prof étaient paralysés par les mêmes parchemins. Une bête en tout point identique à la précédente s'amusait à leurs dépens. Quant à Atkoum, il trempait dans l'eau avec les autres mais toujours sous forme de statue. « Voyons voir ce que nous avons là ! Un ours nandy, un gnome qui n'a pas à l'air content du tout et un cheval blanc ! Je tiens à vous rassurer, vous allez bientôt mourir et… » « C'est une anticorne, ne soyez pas insultant, vous êtes incapable si je ne m'abuse. » « Qui parle ? » s'inquiétait la dite créature en cherchant tout sens. Ce qui restait de Genshi, la partie haute de la face d'un crâne, était posée sur le rebord du bassin dans une assiette creuse dans laquelle il trempait et observait l'apparition d'un œil. « C'est pas de bol. » intervint Pierre. « Habituellement, vous et vos semblables vivez dans les rivières où vous brigandez. Que faites-vous donc dans des bains publics ? » Pierre se prélassait dans une petite coupelle d'eau à l'opposé de Genshi. « J'entends deux voix ! Où êtes-vous ? » « Nous sommes immunisés contre votre pouvoir. Le mieux serait que vous déguerpissiez dignement avant que nous ne décidions de laver notre honneur dans le sang. » « Quoi ? Je vous conseille de ne pas bouger, ni de tenter quoi que ce soit, où vos femelles à côté mourront ! Mon frère en ce moment même les a paralysées. Elles sont à sa merci ! » Pierre, parti d'un rire minéral. « Vous vous êtes vraiment attaqués aux mauvaises personnes. Vous pensez que vos mots de pouvoir peuvent avoir un effet sur la créature la plus terrifiante, celle qui a peut-être la capacité de détruire ce monde et sans doute tout l'antévers ? » « La gorgone ? » « Non, la fillette. » Pierre ignora le capa. « Elle est assurément immunisée contre les magies. Mais nous aurons bientôt l'occasion d'en parler lorsque nous serons arrivés au terme de notre voyage. Il se pourrait bien que Célène soit celle qui annihilera notre antévers. Ceci dit, mon avis diverge avec la faction de mon peuple qui tente de l'assassiner. Je ne cesse de dire qu'elle n'utilisera jamais ce pouvoir selon moi. J'ai été chargée de la surveiller pendant son enfance dans la réserve après l'avoir découverte. Il ne fait donc aucun doute pour moi qu'elle ne commettrait jamais un cataclysme tel que... » La conversation fut interrompue par une immense déflagration qui découpa un trou de six coudées dans la cloison qui séparait le bain des créatures femelles de celui des mâles projetant une multitude de débris de bois dans la salle. Lorsque le silence retomba, une petite voix se fit entendre. « Personne n'est blessé ? » demanda Célène. « Non, tout va bien par ici, Célène Chan. » « Je m'excuse d'avoir tout cassé, mais il y avait une bestiole méchante qui m'a collé un papier sur la tête. En plus, elle voulait manger et enlever Sténa. Ça se fait pas ! » Célène paraissait sincèrement scandalisée. « Il n'y a pas de mal, » dit Pierre. « Par contre, je crois que j'y suis allée un peu fort. Je l'ai désintégré. » « Qui ça ? » « Mon frère ! » « Ah oui, j'allais oublier, Célène Chan. Il y en a un autre dans notre bassin. Si tu pouvais venir t'en occuper. » « D'accord. J'enfile une serviette et j'arrive. » Le capa passa au verre pâle et ne demanda pas son reste. Il s'immergea entièrement et disparut aussi vite qu'il était apparu. « Mais voilà ! » La petite tête de Célène se découpa à travers le trou. Elle brandissait la canne à pêche de Lupin. « Il est où ? » « Il s'est enfui, » dit Pierre. « Les canalisations doivent communiquer avec des bassins extérieurs. » « Peux-tu venir enlever les parchemins du visage de nos compagnons, Célène Chan ? » « Bien sûr ! » « Peux-tu venir enlever les parchemins du visage de nos compagnons, Célène Chan ? » « Bien sûr ! » « Ça va la voiture ? » « Ouais, écoute la fin. » « C'est la montée de la page de la dernière fois. » « Ouais, ouais. » « Ouais, refaisons direct, t'arrêtes, t'as tellement raison. » « Non, on va la refaire. » « Bon, on va la refaire. » « Je m'excuse d'avoir tout cassé ? » « Attends. » « Tu es où ? » « Ok, vas-y. » « Je m'excuse d'avoir tout cassé, mais il y avait une bestiole... » « Ok. » « Je m'excuse d'avoir tout cassé, mais il y avait... » « Je m'excuse d'avoir tout ça. » « Je m'excuse d'avoir tout ça. »